Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est le Kaiser Supreme Euronymous Abaddon Pour une nouvelle vidéo de Minecraft Et aujourd'hui là je vais dormir, il y a Nicolas J'ai construit 4 piliers, je lui ai demandé de péter tout ce qu'il y a entre Pour mettre à ce niveau, il l'a fait Bon j'ai juste 2-3 trucs à péter autour mais c'est tout Et voilà, et là, tu as ton lit Nicolas ? Ouais je suis dans ma base Ok bah je vais dormir J'arrive Ok il est le temps de nous de dormir Ok Ouais mon lit est violet, il y a du violet dans mon lit Ok alors Euh je vais te passer une pioche Une pioche enchantée Ok très bien C'est quoi, quel matériau ? Attends Bon je l'ai pas rendu, j'ai utilisé Ouais je viens sur la terre ferme Ouais ouais parce que sinon on doit plonger tout au fond Comment on fait pour se pencher ? Je regarde juste en bas Tiens Elle est utilisée par contre C'est pas grave Et elle a quoi comme enchantement ? Efficacité, solubilité, fortune Ok très bien ça c'est bien En gros j'ai réussi à m'en faire une avec fortune 3 D'accord mais pour l'instant Comme je fais juste des blocs à la surface J'en ai pas besoin Et là je vais construire un peu Non mais c'est qu'il y a des minerais par exemple de fer Oui oui Et c'est pour ça que j'en ai pas besoin dans l'immédiat Voilà je la mets en sécurité Ok Et surtout je vais déplacer tous les blocs de terre et tout Ah bah attends Tous les blocs de terre et tout D'abord la terre C'est ma terre Non j'écoute C'était pas un peu chiant ce que je t'ai demandé de faire ? Non Bah j'ai Ce qu'il fallait que je fasse c'est que J'en sentais une pioche en diamant Je l'en sentais J'ai eu efficacité 4 Et c'était un peu plus rapide Ok C'est l'XP qui est un peu énervant à récupérer Alors Offranda Bouddha Les graines on s'en fout Ah non Les graines on s'en fout Ok alors Dis-toi que avec J'ai miné 17 minerais de charbon Et j'en ai eu 33 avec la pioche fortune 3 Ok C'est DJ et gros miné C'était nul Bah du coup tu vas faire quoi ? Je vais continuer les travaux de ma cathédrale En fait je t'avais demandé de creuser Pour que ça me fasse de l'espace Pour construire la cathédrale D'accord Mais là d'abord je range les blocs Dans ma salle des C'est pas ma salle des coffres officiellement Mais ça va être la salle des coffres Pour tout ce qui est à cobblestone Et Enfin tu vois des blocs un peu Pas trop trop rares Après tu vas faire un coffre fort et tout Oui Mais je ferai une genre de Enfin tu verras J'ai une idée en tête C'est un fantasme que j'ai depuis Très 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 longtemps Une porte automatique avec des pistons ? Non c'est juste de manière Je vais faire un truc un peu stylé Mais comme Enfin Il y aura peut-être Pas des pièges Mais des sécurités un peu Mais c'est juste pour le fun Pour moi au cas où Que je viendrai te voler Non non Ce sera pas sécurisé à ce point là Alors le gravier Ouais le gravier Faudra que je le range Ça c'est très bien C'est bloc Ah c'est cool T'as ramassé pas mal de gravier Ah aussi J'ai un peu vu les progrès Enfin les succès Entre guillemets Qu'on peut faire Et il y en a une Je sais pas comment on va la faire C'est Commercer avec un villageois A la couche maximale De construction Couche maximale de construction En hauteur ou en bas ? En hauteur Attends Mais c'est pas possible Bah c'est possible en créatif Mais justement en solo Ce qu'il faudrait en fait C'est Il y a un truc En fait Je sais pas si ça marche toujours Mais tu sais Avant les Les pancartes Quand tu mettais de l'eau dessus L'eau elle tombait pas Oui Et bah du coup il y a un truc En fait tu mets un tunnel de 1 par 1 Bon d'abord faut l'attirer avec un cours d'eau Mais tu vois tu fais un tunnel de Bon ça s'appelle de 1 par 1 en hauteur Et tu alternes entre un bloc d'eau Et un bloc Enfin Et une pancarte Et en fait les mobs Ils vont monter tout seuls Et ils auront de l'oxygène aussi Mais je sais pas si ça marche toujours Les pancartes comme ça Mais je vois pas l'intérêt de faire Tu sais C'est pas grave si on a pas tous les succès Bon après ça serait peut-être bien Mais comme on a pas vraiment Les limites de temps On pourra le faire un jour quoi Ouais mais faut que Faut aussi qu'on Faut aussi qu'on se fasse à chaque fois Des petits objectifs Tu sais comme les dépressifs Non je déconne Alors c'est quoi l'objectif du jour ? Combattre des zombies Construire une maison Réunifier l'Empire Et euh Non Merde Attends merde J'allais faire une blague Euh Construire une maison Détruire une forêt L'unification des peuples germaniques L'unification de la Chine Ouais Et tu sais qu'avant la Chine Elle était pas unifiée Oui oui c'était très compliqué Oui oui il y avait plusieurs empereurs et tout Je crois c'est Je crois celui qui a réunifié la Chine Je crois que c'est l'empereur Qin Enfin le premier empereur de la dynastie Qin Mais je suis pas sûr Ouais Je pense Ouais si si je pense Mais le plus vieux 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 Empereur de Chine Qui est d'ailleurs légendaire On sait pas si vraiment Quand en fait ça aurait été Quand les premiers chinois se seraient installés en Chine Ce serait l'empereur jaune en fait Et on l'appelle comme ça à cause du fleuve jaune en fait Qui est en Chine Qui l'aurait traversé Ok alors je vais voir les plans de la cathédrale Alors Ok je construis ça Alors il me faut Du rouge C'est bon Du Ah non du rouge Ouais du rouge Et du Attends je suis perdu Ouais du rouge et du blanc Ok alors Du coup Ouais parce que là j'ai inversé les couleurs C'est un peu chaud Ouais Ok alors Un Deux Trois Un Un Deux Trois Un Deux Trois Et là je fais ça Alors Un Deux Trois Ah bah il faut que je mine ça Attends On Un Un Par contre tu sais mon église là que je suis en train de construire, et ben faut pas twerker dedans et mettre sur tiktok Ah ouais je crois savoir là Elle est jolie cette musique Je sais pas si y'en a la même Ah ouais Y'a des cordes, c'est comme des violons Ah bah non j'ai pas du tout l'essai, moi c'est du piano Ah y'a aussi un peu de piano Moi c'est que du piano Ok d'accord c'est pas la même Mais moi je me souviens à une époque Quand j'explorais un peu minecraft et tout Sur les sites internet et tout J'écoutais les musiques de minecraft comme ça Et j'en ai quelques unes encore sur mon téléphone J'ai, je dois avoir Mook City, STAL, celle qui a fait un peu de jazz Et euh, ouais Mook City et une MOL, c'est MA2L qui était en fait dans la version bêta de minecraft C'était les, ça fait partie des premières musiques D'accord Et là du coup, comme on est un peu tôt, on pourrait peut-être même faire un deuxième épisode J'ai eu le temps de virer deux, trois trucs dans mon ordi D'accord Ah, j'ai pété ma pioche J'ai eu le temps de virer deux, trois trucs dans mon ordi J'ai eu le temps de virer deux, trois trucs dans mon ordi Ah du coup hier j'ai vu le film sur le caravage, c'était cool. Tu connais un peu ? C'est le peintre, le caravage, et du coup, tu sais il faisait des peintures religieuses, mais c'était quelqu'un de très tourmenté, il était violent, il se barguerait tout le temps, il traînait avec plein d'hommes, de femmes et tout, et du coup il était pas mal détesté par l'église, même si on n'est pas son talent, et en fait les tableaux qu'il faisait, ils étaient censurés à l'époque, parce qu'en fait les modèles qu'il prenait, c'était des gens qui étaient misérables, on ne disait pas les gens, mais des vagabonds, même des pros, enfin tu vois les femmes qui vendent leur corps en fait, parce qu'elles sont obligées à cause de la pauvreté, et du coup l'église ça leur plaisait pas en fait. Et du coup t'avais toute une réflexion, enfin c'était pas une réflexion, mais ça parlait beaucoup de la misère, de l'amour qu'il avait pour les gens qui étaient très pauvres, et de sa relation avec la, pas la religion, mais les personnages bibliques en fait. Et tu connais un peu l'histoire de la Bible au moins, au moins Jésus. Alors là, ouais, 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 il y a une dame et un monsieur trois, Attends on va dormir, oui il est né dans une étable, en fait, je suis dans le lit, oh merde il pleut, ouais, en fait, alors dans la Bible t'as l'Ancien Testament, en gros t'as Adam et Ève et tous les mythes qui se passent avant Jésus, qui sont d'ailleurs les mythes juifs en fait, et du coup, du coup le Nouveau Testament t'as, en fait t'as quatre, je t'explique en fait, il y a quatre évangiles, parce qu'en fait il y a quatre apôtres, en gros c'était les amis de Jésus qui ont écrit chacun leur évangile, et il n'y a pas les mêmes détails, même si dans l'histoire c'est la même chose, mais en gros t'as la Vierge Marie qui est fiancée d'un charpentier qui s'appelle Joseph, tu te souviens en fait en cours d'anglais, un truc comme ça, moi j'avais dit Joseph, dit Carpenter, et du coup, on se moquait de moi, on me disait toujours Dick Carpenter, tu sais, comme si c'était en allemand, bref, et du coup, il y a l'ange Gabriel, d'ailleurs pour anecdote, l'ange Gabriel c'est le même ange que dans le Coran, bon il s'appelle Jibril, mais c'est le même ange que dans le Coran, qui aurait annoncé au prophète Mahomet que ça a prêté tout, et du coup t'as ça, et du coup t'as l'ange Gabriel, qui lui dit, tu vois, il est encore Vierge, il n'a pas de relation et tout, et du coup elle tombe enceinte d'un garçon qui s'appelle Jésus, ça veut dire, enfin tu vois, c'est le sauveur et tout, il naît, et du coup il doit aller en Égypte, parce qu'en fait t'as le roi des Juifs, Hérode, qui veut tuer tous les nouveaux-nés, c'est à cause des rois mages, en gros qu'ils lui ont dit qu'ils allaient voir le nouveau Messie là, et du coup, non pas quand il a, Hérode il a fait tuer tous les enfants juifs, et d'ailleurs il a vraiment existé, c'était vraiment un fou, et en gros, à suite, Jésus quand il est devenu adulte, vers un peu à l'âge de 30 ans, il a unifié les gens, surtout les Juifs, mais aussi les païens, pour leur dire, voilà, qu'ils allaient être sauvés, que voilà, Jésus et tout, enfin que Dieu et tout, il était sympa, et en gros, bon, je vais pas tout raconter, et du coup, il devient pote avec 12 personnes qui s'appellent les apôtres, sauf que, au bout d'un moment, les, 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 pas les, pas tous les Juifs, mais les grands prêtres juifs, ils sont jaloux de lui, et certains voient ça comme un fou, ou comme un hérétique, ou un truc comme ça, et du coup, t'as un des 12 apôtres qui s'appelle Judas, qui, pour 30 pièces d'argent, qui, 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 mais qu'il dénonce, en fait, à partir du date, les Romains, et du coup, ils vont le crucifier, parce qu'en fait, il a foutu le bordel et tout, apparemment, et du coup, il est crucifié, et en fait, pour les chrétiens, la crucifixion, en fait, c'est pas, c'est pas pour le plaisir de souffrir, ou que c'est horrible, un truc comme ça, c'est vraiment que, par amour pour les gens, en fait, il a accepté de souffrir, et d'ailleurs, quand il a porté la croix, en fait, dans la légende, il portait tous les péchés, que les humains ont commis, ils ne commettront jamais jusqu'à la fin des temps, donc ça doit quand même être assez dur, et du coup, il ressuscite trois jours, alors, avant de ressusciter, il va en enfer, et il va libérer les gens qui ont fait du bien, enfin, grosso modo, et du coup, ensuite, quand il ressuscite, il va voir ses copains, et il lui dit, il leur donne le Saint-Esprit, il apprend toutes les langues et tout, et il lui dit d'apporter le christianisme et tout, et du coup, t'as Saint-Pierre, qui est son meilleur pote, son meilleur, meilleur disciple, qui, en fait, devient le premier pape, et en gros, ça, c'est la vie de Jésus, et du coup, t'as quatre, t'as mis, t'as Paul, Jean, Luc et Mathieu, je crois, qui ont écrit des évangiles, et du coup, voilà, du coup, t'as quatre textes qui racontent la même histoire, mais pas avec les mêmes détails, mais tu vois, c'est un peu chiant à lire, quand même, et ensuite, t'as un cinquième livre, qui s'apprent, t'as aussi des psaumes et des trucs comme ça, qui sont des prières, mais t'as un cinquième livre qui s'appelle l'Apocalypse, et qui racontent le combat du bien contre le mal et de la fin des temps. Consommer. Et du coup, je sais pas pourquoi on parlait de la Bible, en fait. Je sais pas, c'est toi qui a lancé le sujet. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est con. Ah ouais. Je sautais dans tous les sens en parlant, et j'ai rien fait, du coup. Alors, il me faut de la terre, ouais. Voilà, je te jure, je vraiment, en vidéo, là, je tournais en rond et je parlais comme ça. D'accord, il y a eu deux, trois trucs à péter. Ok, il me faut une pelle. Sinon, t'as dit que c'était à partir de combien de villes à voie qu'il y avait des golems qui spawnaient ? Je crois que c'est 16 villageois. Ou alors c'est 32. Ouais, euh... Non, je pense pas non plus que ça soit 32, parce que des fois, quand je vois des villages, t'as déjà des golems et... Ouais, il me semble que je pense que c'est 16. Je pense que c'est 16. De toute façon, tu verras bien, hein. Par contre, tu sais ce que c'est la différence ? La grande différence entre les village... Enfin, les golems qu'on a construits et ceux qui sont invoqués par les villageois. Et ils ne l'attaqueront pas ? C'est ça. Sur les tables ? Oui, non, non. Le golem qu'on construit, il ne peut jamais t'attaquer, même si tu le tapes. Alors que le golem des villages, lui, il peut t'attaquer si tu l'attaques ou si tu attaques un villageois. Ouais, ça, c'est la grande différence. Ce n'est pas exactement le même op. Ce n'est pas le même intitulatif. Ok. Mais tu vois La Bible c'est le livre le plus connu au monde Et le plus lu, le plus traduit et tout Le deuxième livre après c'est la saga de Harry Potter Et du coup en fait Pour être entre guillemets cultivé C'est hyper important de le connaître Parce qu'en fait Tous les grands auteurs classiques Modernes et tout C'est le seul livre que tout le monde a lu en fait Et du coup t'as énormément de références à ça et tout C'est pour ça si tu veux par exemple t'intéresser à la littérature Ou à des trucs culturels Ou même des trucs Des trucs tout simples T'es obligé de l'avoir lu pour connaître un peu Après t'as aussi des vidéos Des articles qui expliquent tout Mais c'est un livre qui est hyper important Par contre il y a beaucoup de passages qui sont assez violents Et qui sont un peu Enfin qui sont assez horribles Tu sais je fais de la peinture Oui Et tu sais tu l'as vu la peinture avec la sorte de vache violette Avec le sol jaune Pas du tout D'accord c'est une de mes peintures Et en fait c'est un passage dans la bible qui m'avait un peu traumatisé Et du coup j'en avais fait un cauchemar Et du coup là j'ai peint pas directement le truc de la bible en lui même Mais j'ai peint le cauchemar Et du coup j'ai fait des recherches Et j'ai demandé à des gens qui sont historiens de l'art et tout Je suis le tout premier gars à avoir peint ce passage de la bible Et elle s'est vendue combien ton oeuvre ? Ah je l'ai pas vendue Je rigole je rigole Tu dis ça comme tu dis que t'es le premier à avoir fait ça de tout le monde Voilà Continue de miner ou tu construis là ? Je construis Par contre là je vais couper un arbre parce qu'il y a un arbre en plein milieu de mon église là C'est l'arbre de vie C'est l'arbre de Dieu C'est l'arbre C'est l'île brasil Arbre monde Ouais mais non mais ça Non Ça c'est chez les vikings Et en fait les L'arbre de vie En fait c'est un arbre qu'il y a dans l'apoca-bésique Qui se situerait au paradis Oui Et Oui qu'est-ce que je disais ? Attends je cherche des blocs Ouais l'hydrasil Oui mais c'est pas l'hydrasil Mais Ouais je voulais dire L'hydrasil c'est l'arbre monde Ouais mais ça c'est chez les vikings D'ailleurs j'ai vu un truc J'ai vu un truc Tu sais Odin il est borne Oui Et bah en fait chez les vikings Tu vois ça c'est chez les vikings Les scandinaves et tout Mais en fait Alors c'est quasiment la même mythologie Mais chez par exemple les peuples plus germaniques Comme les allemands Ou les trucs comme ça En fait eux c'était Wotan Je sais pas comment on prononce Mais c'est W O T A N Et il est quasiment pareil que Odin Sauf qu'il est pas borne Et aussi il y a un truc qui est assez sympa Mais en fait Wotan ça veut dire le vent Et c'est aussi le dieu du vent Et du coup en fait t'as une légende qui dit qu'en fait il se balade à cheval Et que sur sa selle en fait il tient toujours une femme vierge En fait il capture des femmes vierges pour en faire s'affiancer Bon c'est hyper violent Mais il y a ça Et aussi il y avait une expression chez les germains C'était Il n'y a pas de moisson sans le vent Non il n'y a pas de blé qui Non le blé Non le blé se tarisse Enfin non Il n'y a pas de blé sans le vent Et en gros c'était pour dire Wotan Et il considérait en fait que Quand t'avais fait de la chasse sauvage Ou un combat sur des terres Et bien ces terres là seraient plus fertiles pour l'agriculture en fait Ok alors Qu'est-ce que j'ai besoin ? Ah oui il me faut une hache C'est que la hache c'est l'arme favorite des vikings Ouais Il y a aussi les marteaux Ils se battaient beaucoup avec On les voit plus avec les haches Ouais mais ça c'était Ouais Mais il y en avait aussi beaucoup des marteaux Mais les marteaux c'est ceux qui étaient les plus forts en fait Par contre ça me saoule De quoi ? Des masques marteaux Oui 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 Je vois plus avec une masque un marteau Oui non mais c'est ce que je voulais dire D'ailleurs t'as beaucoup dans les vieux groupes de black metal Qui posaient avec des haches Ou avec des Comment ça s'appelle ? Avec des Avec des grosses masses Comme ça Parce que tu sais c'est inspiré à la base de Il y a le satanisme Mais il y a aussi surtout les vikings en fait On va dormir Par contre c'est chiant Les cycles de jour et de nuit Parce qu'en fait j'ai l'impression A chaque fois que j'ai fait juste un petit truc Il commence déjà à faire nuit Je pense que peut-être parce que tu parles trop Peut-être Ou sinon c'est juste que t'aimes bien C'est juste parce que quand t'aimes bien faire quelque chose Ça passe vite Ouais Alors La hache Oui oui Ok alors Bien Il est temps Aussitôt dit Aussitôt place Alors il faut Alors je vais recommencer Depuis le début Ok alors Hop Voilà Il faut un bloc Blanc Très bien Très bien Blanc 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 De la terre Oh une fois de la terre De la terre Blanc Blanc Dré Dré Bon Stal Au revoir petit bancard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501